Alors, tu en as arrivé comment toi à la recyclate ? Alors, comment j'en suis arrivé ? Bon, on m'a engrainé, on va dire. Je me suis fait entraîner, lâchement. Non, je ne sais pas. C'est une salope. Et du coup, voilà, je me suis laissé embarquer. On a commencé à délirer avec des vidéos, des vidéos de vélo. Je me suis même acheté une caméra moi-même. La recyclette. Alors, la recyclette. La découverte de la recyclette, c'est au travers du support, c'était le dos de Nico qui portait le t-shirt de la recyclette. Et à côté, il y avait Alex. Alex qui portait le même t-shirt. Et je pose la question à Alex. Et c'est quoi la recyclette ? En fait, la recyclette, c'était juste des copains qui font du vélo au départ, qui ont une passion, c'est le vélo, qui ont envie de se voir rouler. Et on a fini par se faire des images entre nous. Et je me suis découvert des qualités de vidéaste. Enfin, je ne sais pas comment appeler ça. Et là, ils m'ouvrent les portes de la recyclette, le cinéma, les projets, les films, une banque de potes qui s'éclatent à faire ça et qui sont en train de monter de côté de gros. Donc de là, après, j'ai suivi un peu le mouvement. Et on a commencé, voilà, j'ai vu à peu près ce qui s'est passé, le tournage de... De la pelle de la forêt. Ouais, de la pelle de la forêt. Et donc voilà, ça m'a plu. Une histoire de passion et de magie. On a tourné la pelle de la forêt. C'est là que j'ai rencontré Marco. Marco est apparu à ce moment-là. Et pendant ce tournage-là, j'ai appris beaucoup de choses. Et moi, ça me fait faire un bond en arrière, parce que tout jeune, moi je suis monté à Paris pour venir acteur de cinéma. Et puis voilà, après on a essayé à continuer, on a rencontré du monde, Nico. J'ai appris beaucoup de choses sur les gens, comme c'est compliqué de les mettre tous d'accord pour qu'ils soient tous au même jour, au même endroit. Mais comme je manquais de maturité, deux ans après, après avoir fait plein de petits boulots sur Paris et n'étant pas arrivé à venir acteur de cinéma, je suis revenu en province. Ben voilà, moi c'est Nico. Je suis rentré dans la recyclette grâce à Alex qui est venu me chercher en fait sur mon lieu de travail. Il est venu me débaucher. C'est parti plutôt du sport en fait, par le côté plutôt sportif qu'au créatif à la base. Et aujourd'hui, au travers de la recyclette, je vais pouvoir enfin, avec cette bande de potes, m'épanouir et m'éclater dans ce que j'ai finalement toujours voulu faire dans ma vie. Et puis voilà, on a fait ensemble la Cité des Cigales donc. Oh putain, le facteur, il a encore pété un boulot encore. Et puis on a commencé donc à faire un premier film ensemble en fait. La Cité des Cigales. La Cité des Cigales, voilà. On a bien déliré, je me suis régalé sur ce tournage. Et puis voilà, entendre, c'était plus amical pour moi qu'une passion pour le cinéma. On a fait un festage. Ah oui, qu'on a gagné d'ailleurs. On a emporté un prix grâce à ce film, donc ça c'était super aussi. Et puis ce festival là qui nous a permis de nous rencontrer, de nous rapprocher le plus, puisqu'on a passé quand même 3-4 jours ensemble à Valmorelle. Et c'est là que ça en est plein d'idées, plein de projets quoi. Voilà, et puis de là, après on... Au départ d'une formidable aventure qui démarre de rien, qui va devenir un truc extraordinaire, parce qu'en avant-première, donc tout le monde est tout courant, nous allons finir en Hollywood tout de même. Voilà, c'est ça. Donc je ne cesserai de remercier infiniment la Recyclette. Et la moitié de tous mes cachets à venir, on se sera mis bien sûr sur la Recyclette pour que la Recyclette grossisse et puisse mettre à jour tous ces projets, formidables projets. On a compris qu'il y avait un oeil qui se formait, et puis on a commencé à former un petit peu ce qui est devenu maintenant plus ou moins l'association, on va dire, la Recyclette. De là, c'est parti sur des projets, des projets associatifs, des projets de long métrage, mais toujours dans le même esprit la Recyclette, qui au départ était une moquerie. Les idées sont créées, sont formées, on en a abandonné certaines et on en a poussé d'autres, et puis là, maintenant, on en est à ça, au studio, à casser des murs, à aller à la mairie, à aller taper aux portes à droite à gauche, et puis voilà quoi. L'appel de la forêt, aller partir à Concours, contre d'autres films qui étaient bien, des films de ride, des films de vélo, qui étaient super bien montés, tous au départ, ils avaient un magnifique, beau logo, machin, truc, prod, enfin, tout le monde a sa prod, quoi. Et je me suis dit, ben, la Recyclette, c'est un joli nom, et je me suis fabriqué le logo, la Recyclette. Et puis je pense que c'est vrai, on s'en sort pas trop mal. Moi, je trouve qu'on s'en sort plutôt bien, ouais. Ouais, il y a quelques réglages encore, on va s'améliorer prochainement. Dans des futurs longs-métrages qui, bien sûr, ont une tonne d'Oscar, de César, plein de choses comme ça, quoi. Oscar, César, Julie... C'est ça, donc merci, merci mille fois la Recyclette. Bravo ! C'est vrai parce qu'en plus, c'est ça.